Salut tout le monde, bienvenue pour la suite de la carrière Project Cars, après l'escale faite pour la première fois aux Etats-Unis à Laguna Seca, direction le circuit de Watkins Glen, dans une configuration un peu plus longue que celle que vous avez l'habitude de voir habituellement, pour une séance d'essai sous la pluie, on va faire un petit tour de découverte de la piste, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ressemble le tracé, il ne pleut pas encore de trop, pour cette séance d'essai libre on va juste faire un tour comme on fait habituellement sur les nouveaux circuits, pour vous le présenter à bord de notre rough évidemment. Alors ce petit enchaînement qu'on pourrait qualifier de rédion américain par certains, ce qui est assez particulier, il y a une trajectoire, ça risque d'être très tendu au départ, heureusement que le départ s'effectue de manière lancée, sinon ça risquerait de faire des victimes dans les premiers hectomètres, et ici vous voyez on ne va pas rester sur la droite mais on va plonger à gauche, et voilà nous voici à gauche, et on part sur la partie la plus longue du circuit, on va tomber ici en troisième, alors vraiment un circuit original, le circuit doit être Islène, certains le connaissent peut-être pour l'effet tragique qui s'y sont déroulés il y a maintenant plus de 40 ans maintenant, avec le décès de François Sauvert notamment, l'espoir français de la Formule 1, c'était en 73, depuis vous suivez certainement l'indicar, l'anascar et même l'endurance sur ce tracé, alors ici un virage très délicat parce qu'on est en délestage et on est en aveugle, et pour trouver la trajectoire c'est pas très simple, surtout quand on n'a pas l'habitude comme moi, alors ici je pense que je peux passer en 4, il faut retomber en 3, et ici pareil, retomber en 3, et relancer, voilà, et on rentre ici à droite, c'était un petit tour du circuit de Watkins Glen, et on se retrouve maintenant pour la première séance qualificative de ce week-end, allez c'est parti, on s'élance pour la première fois en piste dans cette séance, alors on va avoir une piste plutôt claire je crois, les autres ne sont pas encore à la fin du tour, moi j'espère, et pour l'instant il ne pleut pas, alors que c'est très nuageux dans les pré-missions météo, on va essayer de rentrer un chrono tant qu'il fait sec, vous savez qu'on a rarement eu de la chance avec les conditions météo variables dans la carrière, on espère que cette fois-ci ça fera le business, on a souplé un petit peu la voiture au cas où il pleut, histoire d'avoir une voiture toujours agréable à conduire malgré les bosses, vous voyez que le circuit est très bosselé, vous voyez le volant qui bouge beaucoup, on va se tabler sur un petit 1 minute 45 pour essayer d'être en pôle, c'est un petit peu le but à atteindre dans cette course, et il va falloir prendre également les points de la pôle et du meilleur tour en course, si on veut avoir une chance de s'en sortir au général, pour l'instant il ne pleut pas, on va prier pour que ça tienne encore quelques minutes, je n'ai aucune idée des conditions à venir sincèrement, j'ai vu très nuageux, mais comme c'est ce qu'il y a actuellement comme condition au-dessus du circuit de Watkins Glen, je ne suis pas sûr que ça aille vers le bon, on va avoir une piste bien dégagée, et on va s'élancer pour faire la pôle, on sort bien du dernier droit, ça c'est une bonne chose, et on est parti pour le tour rapide de cette première séance qualificative, alors ici ça peut se prendre pied à fond, parce qu'on a un peu plus d'appui et de grip, voilà, là je suis passé quasiment pied à fond, et c'est Widow qui prend la pôle, étonnant, le leader du championnat, alors on va voir déjà le verdict du premier secteur, on est le plus rapide, semble-t-il, on est pas mal, on est le plus rapide, on est le plus rapide, On aura évité les nuages Et la pluie surtout Je pense qu'avec un tour sur le sec On s'en sort bien On va en enchaîner un deuxième En histoire de voir si on peut améliorer ce chrono On va inscrire d'ici peu de temps Et on relance une dernière fois Et on prend la pôle provisoire On ne va pas crier victoire trop vite On va attendre que les autres arrivent Alors on nous demande forcément de rester dans les limites de la piste Alors on est en 1'45 à peu près Donc on est où il faut pour avoir une pôle Et on va en rester là pour cette première séance de qualification Et on enchaîne tout de suite avec les résultats Et la seconde Et le résultat qui est très violent Nous sommes 11ème sur la grille de la première manche Il ne fallait pas faire un 1'45 Mais bien un 1'44 Pour se hisser parmi les meilleurs Et ça c'est la mauvaise nouvelle La bonne nouvelle c'est que notre principal adversaire N'est pas non plus aux avant-postes Widow n'est que 17ème Donc finalement on ne s'en sort pas si mal Dans cette première séance qualificative On enchaîne avec la deuxième Et cette seconde séance qualificative Qui va se disputer entièrement Sous les gouttes d'eau Sur le circuit du Glen Où on va avoir une qualification je crois assez animée On va partir tout doucement Parce qu'on est dans le trafic On n'est pas parti comme tout à l'heure avec une piste libre On va partir très vite Et on va enchaîner les tours Le temps de faire quelques setup Vous voyez qu'on a perdu déjà une minute dans la séance Il n'y a que 10 minutes pour rentrer un chrono Et ça risque d'être un petit peu plus la loterie Que ce qu'on avait lors de la première manche Donc là aucune idée du chrono à rentrer Parce qu'il pleut encore plus Que ce qu'on avait comme quantité d'eau Lors de la première manche Première séance d'essai libre pardon Tout à l'heure où je vous ai présenté le circuit Où il pleuvait un petit peu En tout cas cette Reuf est un vrai plaisir à piloter Je pense que c'est une des voitures avec lesquelles j'ai pris le plus de plaisir Depuis le début de la carrière Avec la Formula Rookie peut-être Et la Formula Golf C'est vrai que mes escapades en Aston Martin ne m'ont pas marqué Au moins dans le bon sens jusque là J'avais le choix de retomber de nouveau dans l'équipe Aston Martin Pour ce championnat GT3 Mais il me fallait un peu Un peu d'air frais Et donc le Final Drive Racing M'a proposé ce poste Le pilote Reuf Et pour l'instant vu la lutte au championnat Je ne le regrette pas Peut-être pas la meilleure arme pour me battre Mais je ne suis pas non plus Prisonnier de ma voiture comme je l'étais en GT4 Allez on va tenter de lancer un chrono On va ralentir un petit peu Histoire de laisser partir les garçons devant Et on lance Et on lance Voilà C'est parti pour le chronomètre Maintenant On va même retomber en deuxième Histoire d'être sûr de tomber Sur la bonne partie de la piste Alors est-ce qu'on tente de le prendre à fond On va essayer une fois Normalement ça doit passer avec l'appui que j'ai mis Non j'ai dû soulager un petit peu malheureusement On peut garder la pédale au fond Pendant la montée On va essayer d'élimper ises un petit peu On va en allez Et la pôle pour McShane pour l'instant, mais ça va s'enchaîner puisque tout le monde va passer une première fois le transpondeur, on va essayer de garder à l'oeil notre ami With Oak, qui depuis le début de saison est l'homme à battre, mais on va voir en première manche, il part 17ème, il est derrière nous, on sera 11ème, pour l'instant les conditions sont identiques depuis le début de la séance, donc on va enchaîner avec un second tour rapide Et on fait pour l'instant le meilleur temps, mais ça ne veut rien dire Continuons et tentons d'entrer un deuxième chrono Et on va faire une petite tentative, on va rentrer à 3.35 et on va monter des intermédiaires On va monter des intermédiaires et on va voir si on peut passer sous le transpondeur avec les fameuses 1.45, on est peut-être en train de parier très gros, mais il faut parfois oser On a la pôle pour l'instant et on ne semble pas être en mesure d'être battu Pour l'instant la voiture qui se comporte plutôt bien dans ces conditions avec ces pneus-là Donc on va lancer le chrono On va nous rester 1 minute 20, même pas 1 minute, donc à mon avis ce sera la dernière tentative Il ne faudra pas la louper celle-là Et on est peut-être en train d'aller faire ce qu'il faut pour aller chercher une bonne position ici à Watkins Glen Allez on remet en deuxième histoire d'être sûr Voilà on relance bien La voiture survire un petit peu, c'est très fun à piloter Et on lance le chrono, accrochez-vous à votre siège, c'est parti C'est parti pour le premier secteur Un peu large sur le vibreur, mais ce n'est pas grave On est en 5ème dans la montée, on l'a passé peut-être un petit peu tôt Mais on est très bien, on est très très bien au niveau de la vitesse là Hâte de découvrir le verdict du transpondeur au premier secteur Et on bat le record, on est le plus rapide du premier secteur les amis pour l'instant Il faut continuer d'attaquer comme ça Et on a peut-être au bout une pôle position sous la pluie Elle serait belle celle-là, si on parvient à aller la chercher On vient de tomber au 3ème rang McShane vient de nous battre Et ce sera jusque dans les dernières secondes Qu'il faudra voir qui partira en pôle ici à Watkins Glen C'est tendu, c'est très tendu Fin des qualifications Dernier appel pour les pilotes S'ils veulent rentrer un chrono, c'est terminé maintenant On ne peut plus passer au transpondeur J'étais un peu en sous-régime là Et on est le plus rapide du deuxième secteur maintenant On est une seconde en avant sur notre chrono On peut peut-être aller chercher la pôle si le tour se passe bien Un peu plus de mal à relancer sur certains secteurs Allez, on va mettre la deuxième ici Et on va essayer de bien relancer C'est pas mal La dernière chicane Attention parce qu'on est très vite emporté à l'extérieur ici Avec le dessin du tracé Mais ça va le faire Est-ce qu'on est en train d'aller chercher cette pôle ? Ça sent très bon En tout cas, je sens que la voiture réagit très bien Et les pneus intermédiaires étaient peut-être la solution Pour être le plus rapide aujourd'hui La réponse du chronomètre Et c'est la pôle On prend la pôle Devant Ivan Ibranov Et de manière assez autoritaire, je crois Et oui, regardez Une cinquante et une une On fait la différence pour une demi-seconde Grâce aux pneus intermédiaires Et Widow qui est huitième Donc c'est plutôt pas mal Et Classenz également neuvième Donc ça risque d'être disputé pour la première manche Et c'est parti On roule à Watkins Glen Avec un bon départ pour l'instant On prend l'avantage sur une voiture Deux voitures Peut-être même la Z4 Au freinage La numéro 23 De notre ami Evia Et ça passe pas malheureusement Il va peut-être falloir donner Quelques petits coups de frein Dans la montée Face à nos adversaires En tout cas C'est parti Et ça bastonne déjà très fort On a pu rentrer déjà dans les points On est neuvième Au devant Il y a une Audi Qui est allée un petit peu au large Et qui va ralentir la BMW Ça peut nous profiter Dans la lancée De la ligne droite La numéro 23 Qui reste à notre gauche Est-ce qu'on peut attaquer On est mieux Pour la chicane Que la numéro 23 Et il parvient à nous attaquer À l'extérieur Et même l'Audi Il y a même une Audi Oh et le retour de l'Aston Martin Qui récupère la neuvième place Daniel Schmitz Qui avec l'Aston Martin Noir et rouge Reprend la neuvième place Ouais et on met deux mots Dans l'herbe Départ très musclé Ici à Watkins Glen Ah c'est du GT3 les amis Ça bastonne C'est beaucoup plus fun Que les divisions précédentes Le calvaire est terminé On arrive dans des divisions Bien plus spectaculaires maintenant Place au chaud Et là par contre La relance était très mauvaise Pour moi On est un peu enfermé À la dixième place Avec la BMW Qui est plus lente Semble-t-il que l'Aston Martin Devant nous Qui attaque à l'intérieur On est là en spectateur privilégié Oh il va la perdre Et nous on va en profiter À l'extérieur Pour au chausset pied Prendre la neuvième place Et on se retrouve toujours Derrière 7 Z4 Qui Nous bouchonne Depuis le départ Peut-être avec une bonne sortie du S Ici on peut faire la différence Face au pilote BMW On va essayer de bien ressortir À l'aspiration Mais il sort également correctement Et Amieva Qui va conserver la neuvième place La huitième place Alors que On termine le premier tour de cette course Et on plonge à l'intérieur On va même aller jusqu'en deuxième Et on touche la BMW Qui nous a certainement pas vu Qui a refermé la porte Et attention parce que Schmitt est passé La stand derrière Qui en a profité pour s'infiltrer Et le ciel qui se couvre un petit peu Au-dessus de Watkins Glen Et on est dans le deuxième tour Et on est déjà huitième Derrière une autre rouffe Et il va falloir prendre des points Sinon on ne peut pas de nouveau Être décroché au championnat Même si là On va combler Quelques trous En termes de points Avec le pilote de tête Qui avait 13 points d'avance Et là on sort très bien de la chicane Est-ce qu'on peut attaquer La numéro 8 On se touche Et il va très loin Et il va mettre 4 roues dans l'air Mais il nous revient un peu dessus Est-ce qu'à l'extérieur Le freinage peut se faire ? Oui On a pris la septième place À Ook Kim Et on va aller toucher le rail Ah oui là on est dans le rail Et Ook Kim qui repasse On est allé percuter Les armes co Suite à un freinage un peu tardif De ma part Ce n'est pas fini pour cette septième place Il y a encore un gros freinage On pourrait peut-être attaquer Puisque derrière Il n'y a plus vraiment de menace Ah c'est chaud C'est chaud Et en freinant tard ici La numéro 8 Encore sous la menace Est-ce qu'on va aller chercher Cette septième place Et à l'intérieur On ne peut pas attaquer Bon et on est presque Au contact Attention l'Aston Martin À l'intérieur Qui va peut-être récupérer Une place Oh c'est chaud On est côte à côte On se touche Et l'Aston qui va peut-être Passer de nouveau contact Avec l'Aston Martin Oh là là Et Witho Derrière Est toujours en difficulté Et non c'est Witho Qui est passé Il est juste derrière nous Il est neuvième Pour cette première course Et on ne fait pas La bonne opération Au classement Puisque Witho Et bien profiter Des dernières bagarres Dans les derniers virages Pour terminer Neuvième derrière nous On va voir un petit peu Au classement Ce que ça donne Et ouh là là Ça change Beaucoup de choses Et c'est parti pour Cinq tours Dans l'enfer De Watkins Glen Sous la pluie Et là La roue va devoir prouver Qu'elle a les capacités D'aller chercher le titre Puisqu'on a été Bouté hors du Top 3 Au général En étant À 15 points Du leader C'est McShane Qui prend la deuxième place Et on est dans des conditions Totalement Horribles Avec l'orage Qui s'abat Sur Watkins Glen Et on est parti Donc pour 5 tours Avec un pit stop Il n'y aura pas De changement De condition météo Vu que l'orage Est prévu Pour l'ensemble De l'épreuve Et on se détache Déjà Avec l'ODR8 De McShane Vraiment C'est l'ODR8 Qui est Plus que Performante Là j'étais En train de retenir Mon sous Parce que je ne sais pas Où il est On ne voit absolument rien Dans les rétros Et on ne voit absolument rien Devant non plus La cataracte Qui s'abat Sur le parvis Il est absolument Atroce Pour les yeux En tout cas C'est un week-end Qui est animé Ce week-end De Watkins Glen Et attention Parce qu'il va rester Peu de manches Si on veut aller chercher Le titre Il va falloir faire Quasiment un sans faute Maintenant Parce que là On a une Une concurrence Assez rude Cette saison Alors on a Le pace Le rythme En qualif Mais en course On a un peu plus de mal Même si là On se détache Un peu de McShane On a la vue Plutôt libre Ce qui est une bonne chose En étant en tête Alors j'ai monté Des pneus de pluie J'aurais peut-être Pu monter des intermédiaires Même si là Ça tombe pas mal Sincèrement C'est assez similaire A ce qu'on avait Comme condition En qualif Sans l'orage Et l'orage Qui on a voyé Les éclairs Qui arrachent Les nuages Et on va conclure Le premier Des cinq tours De course Ici à Watkins Glen Au commandement Avec notre roof Avec une belle marge Sur le deuxième Sincèrement J'en suis plutôt content Alors maintenant Il va falloir se concentrer Sur comment stopper Quand stopper Pour que ce soit Le plus optimisé Sincèrement Il ne pleut plus Beaucoup Dans cet orage On aurait peut-être Même pu monter Des intermédiaires Je suis en train Et forcément Étant donné Qu'on a passé Pour la première fois Le transpondeur En étant lancé A pleine vitesse On améliore Grandement les secteurs Je ne vous apprends Plus rien Allez en quatrième On plonge à gauche Sur le tracé Le plus long Et pour la première fois On est en train De prendre vraiment Un gap Assez important Sur nos adversaires Alors que le soleil Va presque Percer dans le ciel Assez hallucinant Alors est-ce que Le changement de gov Va devoir s'imposer D'ici un tour En tout cas Là la piste Elle est pruyante Et on nous demande De stopper Alors est-ce qu'on va Sitôt plonger dans les stands Sachant qu'on a un bon rythme On va voir comment évoluer La course Parce que la piste Est encore un petit peu Détrempée On n'est pas sur du 100% sec Et donc de pluie Ils sont peut-être En train de De se détériorer rapidement Vous voyez que l'adhérence N'est plus la même Que tout à l'heure Alors on a une petite marge D'écart Qui nous permet D'estimer un peu Où on en est Par rapport à nos adversaires Parce que si l'orage revient On est jambon Alors est-ce que ça stoppe derrière Visiblement non Ça continue pour tout le monde On est en train De faire la différence Et là par contre On pourrait stopper Mettre des pneus slick Parce qu'il va nous rester Deux tours Mais par contre Si l'orage revient Ça sent compliqué Comme décision Sincèrement Sachant que les prévisions Nous donnaient de l'orage Donc il n'y avait pas Cette éclaircie Prévue au programme Sincèrement Je ne sais pas quoi faire Il va nous rester Deux tours Et on est encore En amélioration Donc on est vraiment pas mal On va peut-être Rentrer monter des Des slick A la fin de ce tour Prenons le risque Il va rester deux tours A couvrir Malheureusement L'orage décide De faire son retour Et on nous demande De stopper Mais on est encore Plus rapide On améliore encore Les secteurs Mais l'écart Réduit un petit peu Donc on va rentrer Et on va monter Des slick Et on va tenter D'aller au bout Avec ça Monté sur la voiture De toute façon On est premier Donc on est sûr De ne pas être gêné Et donc on décide De stopper Et on va monter Des pneus tendres Vu que le soleil Nous a rejoint Eliam McChain Le deuxième Qui rentre aussi Daniel Schmitt Klasson Le leader Alors On regarde un petit peu En bas à gauche Les noms Parns également Qui rentre Johan Hansson Et Widow Qui également stop Et la pluie revient Et là C'est un très mauvais coup Qu'on vient de jouer La météo Vient de nous faire Une mauvaise blague On est parti En slick Les amis Pour deux tours Et il pleut Sur Watkins Glen Est-ce qu'on n'a pas Tout simplement Perdu la course Alors est-ce que Ça va tenir Est-ce que les pneus Vont avoir l'adhérence Nécessaire Pour nous amener Au bout de cette course Et maintenant Il pleut Et on est en slick Alors là Ça risque De se compliquer Grandement Et oui La pluie Qui est déjà présente Donc on est en pneu slick Est-ce que La catastrophe N'est pas en train De se passer Pour nous Alors qu'on avait La course Plus qu'en main Allez Et Clercy aura duré Le temps du pit stop Pour nous faire douter Et là malheureusement Ça glisse beaucoup Alors c'est pilotable Pour l'instant C'est pilotable Mais on est peut-être En train d'avoir perdu La course Surtout si les garçons De vent Repartent en pneu En pneu intermédiaire Ou même en pneu pluie C'est ça Moi je ne suis pas convaincu De l'adhérence Des pneus Outre mesure Et oui On baisse de rythme Grandement Avec ses gommes Il va rester une boucle Sous le déluge En pneu slick Est-ce que c'est jouable On va voir si L'homogénéité De cette rouffe Va faire la différence Et ça glisse beaucoup Ça survire également Ça survire On est à la guerre Littéralement Ici à Watkins Glen Et on est peut-être En train de la gagner Et on est à la limite De l'adhérence De la voiture Vous avez vu Qu'on est allé au-delà On va mettre en sixième Pour la montée Histoire de ne pas perdre La voiture Oh là là On est très lent Le tour va être Absolument Invivable Ça va être très dur À vivre ce dernier tour Mais Est-ce que Est-ce que le passage Va être faisable Et ça glisse beaucoup Ça glisse beaucoup Avec ces gommes-là Avec le volant C'est une bagarre constante Et c'est De Bedou Qui est derrière nous Un pilote On n'avait pas encore vu Jusque là Est-ce que Cette roue Va nous amener A la victoire Ce serait certainement Une des plus belles Ce serait un des plus Beaux week-ends Même qu'on ait vécu Depuis le début De la carrière Avec éventuellement Et regardez On est cinq secondes Plus lent On est nulle part Au niveau des chronos Ça va être un des plus Un 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'avoir suivi la deuxième manche de ce championnat GT3 américain On se retrouve pour encore plus d'action très vite pour la suite de cette carrière Merci, au revoir